Dans toute cette série, il n'y a que le livre sur Sainte-Victoire qui soit vraiment moi-même, si vous voulez, où je dise les choses, parce qu'avec un paysage, ce n'est pas compromettant. Mais c'est un paysage que j'aime particulièrement et j'ai une maison par là. Et je n'avais pas du tout l'intention d'écrire ce livre et puis j'ai voulu préparer des légendes pour un garçon qui devait faire des photos et puis de proche en proche. Alors mon éditeur m'a dit, écrivez-le, écrivez le livre, ça m'a paru une audace extraordinaire, mais comme je fais toujours ce qu'on me dit, je l'ai fait. Et je crois que finalement, j'y ai mis plus de moi-même que dans presque tout le reste. Oui, c'est parce que quand on lit ce livre, on a l'impression effectivement de trouver une sorte d'autoportrait. Peut-être vous avez vous-même certains aspects de cette montagne, cette victoire. La façon dont vous l'approchez, dont vous l'aimez, dont vous la commentez, dont vous l'observez et dont vous faites partager vos émotions est assez extraordinaire. On vous suit dans votre exploration et à travers cette exploration passe un élément qui est essentiel, qui semble être une quête de la sérénité, qui peut-être justement a guidé vos pas jusque-là. Peut-être c'est justement le contrepoids, si vous voulez, à une vie de recherche et de discussion sur ces textes grecs, d'essayer d'aller à fond. Et alors là, tout à coup, c'est un autre aspect, parce qu'on ne peut pas vivre dans des discussions d'idées du matin au soir, tous les ans, pendant une vie aussi longue. Oui, vous le dites de façon très explicite. Il me semble que tout en moi se lave et s'apaise dans cette lumière dorée qui va disparaître, la lumière de la montagne. Oubliez Thucydide et la guerre du Pélophonèse qui sont mon constant souci. Oubliez la lettre à écrire, la serrure à faire réparer, la nécessité de relancer les lagueurs, etc. À 70 ans, je retrouve la même jubilation intérieure qu'à 30, comme si toutes ces visites successives se superposaient en un instant d'éternité. Alors, je vais vous raconter, ce n'est pas sérieux, mais ça ne fait rien. La joie que j'ai eue, je regardais beaucoup la montagne Sainte-Victoire et en effet, j'y puisais une sorte de présence et de lien avec la beauté aussi. Et puis, j'ai perdu la vue et rien, elle a disparu. Je ne la voyais plus du tout de chez moi, rien du tout. Et puis, j'ai acheté pour faire un cadeau à des amis une espèce de toute petite lorgnette et je me suis amusée à regarder. Et tout à coup, après des années d'impossibilité, la montagne était là. J'ai tout vu. Elle était présente, mais même encore rapprochée. C'est un petit appareil qui ne vaut pas cher. Je regrette pour le cadeau que j'étais en train de faire de dire ça. C'était un petit appareil de rien. Et tout à coup, j'ai vu ce lieu cher et pour moi symbolique qui m'était rendu. C'était vraiment extraordinaire. Mais vous décrivez à plusieurs reprises dans ce livre la façon dont vous y allez, dont vous retournez sur les mêmes promesses. Oui, mais il faut mettre tout ça à l'imparfait. Oui, peut-être. Mais maintenant, on peut le vivre grâce à votre livre. D'ailleurs, je me souviens, c'est un peu personnel, mais quand nous avions fait une précédente émission, il y a une dizaine d'années, justement, en allant nous promener sur ces chemins de la Sainte-Victoire, nous avions rencontré des gens qui venaient d'explorer la montagne. Votre livre à la main. Personne n'a voulu croire. Vous savez, ce n'est pas chaque fois comme ça, car depuis, j'ai pu y retourner plusieurs fois. C'était pour vous, parce que ce n'est pas fréquent. À mon avis, c'était une intervention directe d'Athéna qui avait dû propulser des promeneurs à votre rencontre, parce que personne n'a voulu croire d'ailleurs que c'était le pur effet du hasard. Donc, il fallait bien que les dieux de la Grèce... Non, il y a une maison de Sainte-Victoire, en haut du plateau, juste là où on commence à monter, où on vend divers objets. Tout de même, on vend mon livre. Alors, je sens mon lien avec Sainte-Victoire, qui est ainsi devenu officiel. Mais en même temps, ce que vous dites à plusieurs reprises dans ce livre aussi, c'est la façon dont la montagne vous a servi de rempart, en quelque sorte, par rapport à tout ce que vous avez pu faire, rempart quasiment physique, ce qu'elle est, évidemment. Mais au point d'ancrage, en même temps, dans quelque chose de très fort et qui, d'une certaine manière, vous a soutenu depuis ces années. Oui, c'est vrai. C'est un peu inexplicable. C'est évidemment, en grande partie, le fait de l'habitude, parce que j'ai passé des heures là, des heures, les unes triches, les autres heureuses, et avec le jardin, les heures différentes. Et ça veut dire que je ne suis quand même pas uniquement et tout le temps dans les livres. Ça me rassure moi-même un petit peu. D'autant plus que vous vantez en particulier la lumière, cette lumière de la Provence et de cette région-là en particulier. Vous dites que là-bas, c'est le seul endroit où vous ayez pu trouver la même lumière qu'en Grèce et que c'est un élément qui est extrêmement important. Et en même temps, vous expliquez le côté quelque peu aristocratique de ces lieux un peu pas trop désertés maintenant, mais qui ne sont pas du tout comme les plages de la Côte d'Azur, avec leurs clinquants, leurs artifices. Et que ces régions un peu plus sauvages vous semblent préférables ? Il est vrai qu'il y a encore de grandes zones non habitées, non cultivées, où on peut marcher dans les collines et voir les fleurs de chaque saison et se retrouver en contact avec quelque chose qui est à la fois vivant et durable. Avec une lumière qui varie aussi en permanence, que vous décrivez. Vous dites qu'elle est impossible à photographier aussi en même temps. Plusieurs tentatives pour restituer justement ce que vous voyez vous ont conduite à des échecs tous flagrants. C'est peut-être une punition d'avoir tellement apprécié les joies visuelles de ce pays que d'avoir perdu la vue, mais je vois encore un peu cette lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada